... L'Assemblée Générale de l'Association Unifale Socialité. Comme toute Assemblée Générale, il faut un secrétaire et un président de l'Assemblée. Alors, je vais mettre en bois. Je vous propose d'être le président de l'Assemblée ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ce que je préside l'Assemblée ? Opposition à l'Union Limité. Maintenant, il faut un secrétaire ou une secrétaire pour voir s'il faut c'est l'air d'âge. Je vous informe que ça va se passer en deux parties. Première partie, plutôt Assemblée Générale Classique. Deuxième partie, un débat sur les prisonniers palestiniens avec nos invités qui sont présents. Et on attend Safouad Bredjik, le premier conseiller de l'ambassadeur de Palestine, la représentation palestine en France. Et on aura aussi un moment où on présentera, comme c'était invité dans la convocation, où on présentera les rapports, les projets pour cette année. La première partie, ça va être rapport d'activité, rapport financier et élection du conseil d'administration. Et puis après, on verra à ce moment-là comment ça se passe. Deuxième information, Mon Olney est présent ce soir dans la salle. On a une couverture médiatique locale à travers Mon Olney qui filme du côté des interlocuteurs, qui ne filmera pas, mais qui couvre l'événement et qui a relayé l'invitation à notre Assemblée Générale. Et on les remercie. Donc tout de suite, moi je cède la parole à Marie-Paul Lallement, présidente de l'association, pour nous faire le rapport d'activité de l'invitation. Bonsoir à tous. L'association Olney Palestine Solidarité a été créée le 1er mai 2011, date importante, puisque celle de la fête du travail des travailleurs. Sa première Assemblée Générale se tient au lendemain également d'une date importante. Ah, on se porte à l'heure. Donc ce tient également au lendemain d'une date importante, le 6 mai 2012, qui a vu l'éviction de Nicolas Sarkozy, qui lui n'aimait pas les travailleurs. Un nouveau président a été élu, François Mitterrand, par une majorité de voix... C'est la génération... Donc un nouveau président a été élu, François Hollande, par une majorité de voix de travailleurs. 70% des ouvriers ont choisi la gauche. Quelles conséquences pour la Palestine ? A la veille du premier tour des élections présidentielles, la plateforme des ONG françaises pour la Palestine a interpellé les candidats, à l'exception de Le Pen et Cheminade, sur plusieurs points clés susceptibles de faire évoluer la situation de façon positive. Seul François Bayrou n'a pas répondu. Six questions ont été posées. Reconnaîtreiez-vous de manière bilatérale l'État de Palestine ? Soutiendrez-vous l'entrée de plein droit de l'État palestinien aux Nations Unies ? Quelles mesures restrictives comptez-vous mettre en place en ce qui concerne l'importation de produits des colonies en France, dont l'Union européenne ? Êtes-vous prêts à les interdire ? Quelles mesures comptez-vous prendre pour dissuader les entreprises françaises et européennes impliquées dans la colonisation israélienne ? Que comptez-vous faire pour la levée du blocus de Gaza ? Et enfin, comment contraindrez-vous Israël à cesser de détruire les infrastructures palestiniennes, largement financées par l'aide internationale, et à verser des compensations pour toutes celles détruites ? En réponse, François Hollande a écrit ceci. Donc, il s'adresse à la Présidente. Madame la Présidente, vous avez souhaité m'interroger, en tant que candidat à l'élection présidentielle, sur différents points relatifs à la question israélo-palestinienne. Je vous en remercie. Ben, on attend Bertrand et Alain. Salut ! Salut ! Salut ! Merci.